la lumière. L'idée c'est de flouter les reliefs. Alors du coup, quand il y a un flash, ça brille beaucoup. Au naturel, ça ne brillera pas autant. Voilà. Donc on va poudrer. Donc je prends ma poudre translucide. Voilà. Merci. Alors quand on poudre, parfois le maquillage est un tout petit peu plus visible. Enfin, ça paraît un peu plus mat, donc ça se voit un peu plus. Mais après, ça disparaît. Au bout de 30 minutes, ça fond avec la peau. Et là, ce qui va être important, je vais bien fixer les sourcils, bien, voilà, poudrer. Non, mais ce sourcil, ça va. Voilà. Et on va dessiner les sourcils. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Je crois qu'on peut démontrer comment on trace les sourcils. Voilà. Alors, je vais vous redire, voilà, ok. Je vais vous redire comment on fait pour tracer les sourcils. Donc, ça commence comme ceci. Angle du nez, angle de l'oeuf. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On s'est conditionné par la forme de l'autre sourcil, non ? Oui, voilà, tout à fait. C'est ce que je suis en train de regarder pour essayer de les... Donc, là, je mets un peu de produit en faisant plein de petits traits. Et souvent, on dérape. Ça, c'est habituel. Donc, vous prenez... Quand vous avez fait un trait qui ne correspond pas, vous prenez du fond de teint avec un coton-tige et sa gomme. Donc, ça, c'est bien. Ça permet de ne pas s'inquiéter. Quand le petit... Quand le trait n'est pas bien, on va pouvoir le rectifier. Et donc... C'est la même chose, hein ? Ils sont bien taillis. Voilà. Donc, là, maintenant... Voilà, regardez-moi mon nez. Voilà, s'il vous plaît. Pardon. Alors, la difficulté, c'est d'avoir un taille-crayon bien taillé. D'avoir un crayon bien taillé parce que ça s'use vite et après, on ne peut plus faire de poils. Enfin, on ne peut pas dessiner les poils. Et là, j'ai un taille-crayon qui n'est pas bien. Voilà. Voilà. Alors souvent ce que l'on fait après, c'est qu'on recoudre pour être sûr que ça tienne bien longtemps. Donc ça va redevenir un peu plus mat. Voilà, je vais un peu bien pousser. Ce qui est souvent intéressant quand on a des sourcils avec la cicatrice, quand les sourcils piquent un peu vers le bas, c'est soit de mettre un peu de lac sur la brosse, le petit goupillon, soit de prendre un peu de gel. Mais parfois le gel ça fait blanc. Moi j'aime bien un petit peu de lac et comme ça on va recoiffer un peu les sourcils pour que le trait soit, vous voyez, si je relève là et que ça tombe pas, ça sera plus joli. Donc parfois, mettez un peu de lac sur la petite brosse. Voilà, et donc on va faire la bouche. Alors comme c'est une jeune fille, je vais prendre le crayon qui est clair. Souvent pour les patients brûlés, il est plus joli de faire des bouches un peu rondes, pas trop, comment dire, pas trop cassé le dessus de la bouche. Bon, c'est toujours plus facile quand les patients ont une photo, comme ça, ça permet de regarder comment a été un peu dessinée la bouche. Voilà, fermez la bouche, c'est bien. Ça gratte. Et oui, je sais que ça gratte. Voilà. Et donc après... Alors bien sûr, moi j'ai beaucoup de passos, puisqu'après je les désinfecte entre chaque patient. Les pinceaux, en fin de compte, si on les lave et qu'on les désinfecte, moi j'utilise un désinfectant que l'on a, qui est fait pour les soins thermaux, comme je pense que vous utilisez ici à l'hôpital, ça résiste assez bien à les pinceaux. Ce qu'il faut, c'est bien le faire à chaque fois, bien les essuyer, mais sinon ça coûte cher à l'investissement, mais ça vieillit quand même assez bien. Alors, je vais demander à cette jeune fille si ça lui suffit, peut-être qu'elle va trouver qu'il y a trop de rouge à lèvres, s'il y a trop de rouge à lèvres, j'en relèverai un petit peu. Ah, je ne l'ai pas là, mon miroir, j'ai dû le laisser dans ma valise à toute ma part. Est-ce que ça fait plus que le whisky ? Voilà, merci beaucoup. C'est très, très jolie. Alors, sur les angiomes, donc, peut-être qu'on met la crème, et c'est vrai qu'après, il faut un tout petit peu attendre, parce que dès qu'on met la crème, ça devient beaucoup plus coloré. Donc, je vais vous montrer, on peut faire un test. Quand on lui donne du jaune, il s'en sortira mieux. Mais bon, je vous montre. Voilà, vous pouvez remettre le flash alors. Là où c'est rouge, tu regardes en même temps. Vous voyez, on neutralise déjà bien. Et je vais essayer avec du jaune. Voilà. Je pense que le jaune, c'est un petit peu plus efficace. Oui, c'est bon. Donc là, on va le faire avec du jaune. Donc, on va le mettre en tapotant. Et alors, quand c'est près des yeux, moi, je me sens plus à l'aise avec un pinceau. Bon, quand ce sont les patients, pour eux, c'est pas compliqué, mais moi, j'appréhende toujours un peu. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Ce qu'il faut quand vous prenez un pinceau, c'est quand même bien, c'est bien travaillé les produits. Ça parle pour l'instant, ça te plaît, ce que tu vois. Tu sais, si ça ne te plaît pas, tu me dis stop. Et c'est que, c'est que des pinceaux, il y a un petit peu l'or, c'est pas grand chose. Alors, on ne peut pas que tu te jettes. Voilà. Et après, je fixe avec le bout du doigt. Je pense que j'étais un peu trop radine. A force d'être économe. Je pense qu'il y a un petit peu plus. Ça, tu te sens capable de le faire. Tu t'enfermes dans un salle de bain, personne ne se voit. Tu dis, c'est occupé. Regarde dans l'air, s'il te plaît. Allez, c'est bon. Et donc, maintenant, on va mettre un peu de crème de teint compact. Alors, je vais quand même faire une touche sur la peau pour voir si... Je pense à la teinte numéro 4, mais... Ouais, je pense que c'est bon. Je vais quand même essayer la teinte 5 au cas où, mais je pense que ça va être trop foncé. On va essayer la 4. Alors, la texture roid-free, elle est quand même beaucoup plus sèche. Donc, il faut quand même la travailler un petit peu plus comme c'est très, très poudré. Mais l'avantage pour un garçon, c'est que ça ne se verra pas. Ça fait plus neutre au niveau du résultat. Alors là, maintenant, je vais tout simplement tapoter. Ça va, je te fais pas mal ? Ça va, je te fais pas mal ? Il faut le faire quand tu n'as pas besoin de le faire. Il faut pas que tu commences à le faire le jour où tu as une sortie ou une fête. Parce qu'après, ça te stresse. Ce que j'expliquais aux petits garçons, c'est que quand on veut s'entraîner à corriger, il faut pas attendre le jour important pour le faire. Parce que là, on se stresse et on fait pas bien. Il faut que le jour où il ne fait pas beau, où tu t'ennuies, tu le fais, tu t'entraînes. Et comme ça, le jour venu, tu sauras le faire et ça ne sera pas compliqué. Bon, moi, ce que je dis en France, c'est le jour où il pleut. Mais bon, ici, ça ne va pas être le cas. Tu me fais rire, hein ? Oui, je vois qu'il n'en perd pas une. Ah, c'est un petit train de beauté que tu as un petit relief ou c'est mon maquillage ? Je ne sais pas, hein, là. Tu avais un petit grand coup. Ah oui, je n'avais pas vu du coup. Est-ce que vous pouvez un peu éteindre le coup ? Tu peux regarder en l'air. Tu vois, vraiment, il ne faut pas, ce n'est pas la quantité de produits qui est importante. C'est le travailler, 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 tu vois. Et là, ce n'est vraiment pas sûr. On est temps, on est temps. Quand tu veux repasser quelque chose, tu ne jettes pas le pot sur le mur. Tu ne t'en prends un peu, tu étales. Voilà. Alors, ce que l'on peut faire aussi après, parfois, ça se dépose un peu dans les petits plis autour des yeux, sous les yeux. Donc, tu peux regarder en l'air. Voilà. Et après, comme ça, avec un petit coton-tige, vous tapotez un peu pour enlever un peu l'excédent. Bon, on pourrait en mettre un peu plus, mais je ne sais pas, comme c'est un petit garçon, moi, je trouve que ça, ça suffit. Tu vas nous dire, toi. C'est toi le chef. Allez, regarde-toi. Tu me dis, s'il y en a tout, non, prends-le, prends-le. Tu me dis, si, ça va, si t'en veux plus ou moins. Ça va ? Tu veux que j'enlève un peu ? Tu veux que j'enlève ? Tu veux le garder tout ce que tu sois. Tu le gardes. Bon. Mais merci beaucoup, hein. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada